bonjour à tous aujourd'hui plein de petits changements le micro qui se déplace on utilise zoom hop un alex qui apparaît oui on m'entend là on t'entend j'espère tout le monde t'entend dites nous si ça va bonjour tout le monde ne faites pas les timides et dites nous s'il y a des soucis avec le son et on a tous des micros de cow-boys ça rigole pas aujourd'hui bon eh ben si tout le monde nous entend c'est encore mieux aujourd'hui on va écouter toutes les choses je suis sûr captivante qu'alex aura à nous raconter n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure s'il les voit pas passer moi je m'en occupe et je relèverai il n'y a pas de problème et ouais ça dépend dans quel sens tu tiens ton écran mais ça devrait aller un hacker russe sur la gauche de l'écran je me suis fait hacker le channel avec grand plaisir et bien sans plus attendre alex je te remercie et puis ben la place est à toi je te laisse te présenter et puis on va voir de quoi on peut parler au fur et à mesure merci beaucoup thierry à bonjour tout le monde moi c'est alexander alex ou lacquer russe de service à à votre service petit gros plan sur enfin petit gros plan sur le cursus mon cursus juste ici mon père chauffer mes biberons de lait avec un fer à souder non je rigole c'est il m'a offert si ça marche c'est pas con tu connais le proverbe mon père qui est ingénieur en radio électronique et enfin il m'a offert enfin il m'a laissé travailler avec son fer à souder à quoi 4 5 ans à 6 ans il m'a offert mon premier fer à souder à 7 ans les premiers circuits que je faisais il marchait plus ou moins ça marchait enfin mais comme aujourd'hui ça peut arriver oui 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 ben oui en gros en gros je suis enfin voilà né dans une famille de de scientifiques et j'ai eu enfin j'ai eu le bagage qui va avec et qui a influencé après ma carrière alors après bon après l'université j'ai j'ai beaucoup voyagé j'ai beaucoup voyagé j'ai beaucoup travaillé à côté j'ai fait aux alentours de 35 36 pays enfin j'ai quand même le pont c'est pas un tout petit peu quoi non c'est pas un tout petit peu non je travaillais dans enfin je travaillais en europe j'ai j'ai beaucoup passé de temps en france j'ai j'ai enseigné en france en école en école d'ingénieur enfin j'ai donné des similaires par ci par là dans quelques écoles j'ai j'ai donné un petit peu plus un petit peu plus de cours mais bon c'est déjà pour enfin parce que parce que je maîtrisais les thèmes que j'enseignais c'était de la sécurité de l'information c'était c'était les technologies de transmission de l'architecture de sécurité plein de trucs dans le tas je ne touchais pas au hardware au début tout simplement parce que en fin de compte personne ne me demandait de donner des cours enfin je ne sais pas d'électronique de reverse engineering autre chose il y avait une demande c'était les années 2000 c'était les e-commerce c'était les la grosse bulle les bulles les bulles les bubules les les unes plus grosses que les autres pourquoi quand j'ai dit bubule pourquoi est-ce que zoom il me dit est-ce que je joue de la musique il est con quoi il a cru que tu allais partir en chant écoute si tu veux chanter la suite on peut essayer non 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 je suis pas disney non non je suis pas disney surtout bon chanter non je ne sais pas faire ça c'est encore quelques cordes à ton arc ça va tu as quand même pas mal de cordes à ton arc alors tant pis s'il n'y a pas le chant c'est pas grave non c'est chanter c'est il y a quelqu'un qui enfin j'ai perdu un pari j'ai dû une fois faire du enfin comment ça s'appelle ce truc là du karaoké oui voilà voilà le karaoké oh quelle horreur c'est une fois et plus jamais on n'a pas tenté ça encore faire un live de karaoké non 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 j'inviterai Bebox quand il viendra pour mon émission spéciale où j'écrirai son pseudo au marqueur au bord d'un jacuzzi ça j'aimerais bien entendre pas sûr pas sûr enfin bon ce sera mieux ce sera mieux que ma prestation néanmoins enfin à peu près en 2000 quoi genre 2002-2003 je voyais que les gens enfin on parlait de sécurité de l'information on parlait de enfin à beaucoup de niveaux haut niveau bas niveau mais j'ai remarqué que personne ne descendait dans l'électronique surtout que personne ne maîtriser réellement le hardware sur lequel il travaillait tu parles sécurité et tu n'as aucune idée ce que le prosse il fait ce que le microcontrôleur il fait même tu n'as aucune idée ce que l'OS il fait déjà donc c'est là où tu as raccroché le wagon un petit peu hardware alors voilà j'ai laissé j'ai laissé la partie soft et je suis descendu sur enfin sur tout ce qui est hardware électronique tout d'abord microcontrôleur parce que c'était déjà c'était le début des microcontrôleurs 2003 alors les arduinos sont arrivés en 2011 réellement au grand public oui à peu près ils étaient là avant mais bon c'est là où ça a plus explosé pour quelqu'un pour quelqu'un qui est constamment à chercher qui était constamment à chercher des trucs sur le net qui étaient intéressants des nouvelles inventions des trucs qui pourraient apprendre si moi je n'ai pas entendu parler d'arduino de manière voilà c'est un truc que tu peux utiliser et voilà c'est pas du c'était pas significatif avant voilà c'était pas significatif mais en 2003 ce qu'il y avait c'était les piques les piques de microchip alors d'où est-ce qu'ils sont venus d'ailleurs mon père qui est spécialiste dans l'électronique analogique il m'a dit en 95 ne va pas dans l'électronique tout a été déjà fait voilà le reste ça va être fait par des machines tout ça mais bon il n'y avait pas encore les microcontrôleurs il n'y avait pas encore tous ces trucs là alors microchip s'est développé sur l'industrie si ma mémoire est bonne je t'en prie si ma mémoire est bonne il s'est développé avec l'industrie automobile allemande qui foutait justement ces microcontrôleurs partout dans leur voiture et donc c'est eux qui ont poussé l'arrivée des piques quoi voilà et ils sont devenus très très populaires j'ai changé mes cours vers des cours de programmation microcontrôleur tu mets un tu mets un pic sur le breadboard tu rajoutes un quartz tu mets tu mets un petit écran deux fois 16 tu tu affiches hello et ta ta meilleure moitié le nom au moins toujours en enseignement elle ne rentrait pas sur deux lignes c'était toujours de l'enseignement en France là ça c'était en France ça c'était en Allemagne en Europe en gros d'accord mais oui j'ai fait ces cours j'ai fait ces cours en en France en France aussi après il y avait il y avait moins de enfin je pensais qu'il y avait une demande pour des cours plus avancés mais ça restait sur le sur le domaine microcontrôleur automatisme enfin pour pour BTS Iris pas à niveau ingénieur au moins pas parce qu'on m'a demandé surtout j'avais aussi enfin il y avait une période où j'avais moins de temps parce que les les priorités professionnelles prenaient le pas sur enfin les cours c'était une partie du professionnel mais ce n'est pas ce qui me donnait à manger enfin ça ne se disait pas c'était une partie de l'activité et j'avais créé une boîte avec mon père en Slovaquie c'était au centre de l'Europe tout simplement parce qu'on avait Vienne à 60 kilomètres c'est 45 minutes en voiture sur l'autoroute on avait plein de plein d'autres centres et voilà on pouvait avoir et la Russie on pouvait avoir un accès à l'Europe l'accès à l'Europe tu vois l'aéroport était à 30 minutes l'aéroport était à 30 minutes c'était l'aéroport de Vienne en plus même pas besoin d'aller à l'aéroport de Bratislava et on trouvait voilà et c'était le hub c'était le hub de l'Europe centrale donc à partir de là qui je n'avais pas pensé mais effectivement c'est une belle position géographique surtout que les taxes là-bas étaient enfin c'était intéressant la taxe la taxe mais en revanche le système le système de compta est très difficile et tu as des amendes qui sont vraiment prohibitives tu es genre tu il ne faut pas se rater tu as un truc de faux c'est 10 000 euros il n'y a aucune boîte donc alors la Slovaquie est un pays très catholique mais il y a un truc auquel ils ont plus peur que le diable et l'excommunication c'est les taxes c'est les taxes qui arrivent en mars c'est tout le monde qui est en mars et là ils sont encore plus religieux et il ne faut rien rater voilà d'accord donc on avait une boîte de prototypage industriel sur certaines technologies en communication que mon père il développait lui il faisait la partie analogique enfin lui il me disait comment il aimerait bien faire la partie analogique et je faisais les deux parties sauf que voilà c'est moi qui développais ma partie et lui il me dictait ce que je devais faire dans la partie analogique d'accord je faisais les circuits j'ai je recrutais aussi quelques-uns de mes anciens étudiants qui se sont éparpillés aussi sur le monde il y en avait j'en avais deux en Bretagne deux en Bretagne un qui est maintenant à Abu Dhabi d'accord ça bouge la Bretagne oui si c'était dans le monde de la communication en France la Bretagne il y a quand même quelque chose et oui il est à côté de l'Agnon mais c'est pas parce que c'est pas parce que c'est l'Agnon c'est parce qu'il a de la famille là-bas d'accord rien à voir avec le centre de communication mais bon c'est quand même c'est quand même un super coin n'est-ce pas Yankar Pierre Osguirec et compagnie non sérieux je suis d'accord t'as vu t'as vu enfin tout tout le récit que j'ai fait comment j'ai comment j'ai adoré enfin comment j'ai genre deux ou trois heures à regarder les vagues au bord de la mer puis avoir bouffé trois vingtaines d'huîtres faut ce qu'il faut faut ce qu'il faut c'est et à l'époque donc c'était tout autour de ces prototypes et tout le monde des calculatrices on va voir qui t'intéresse aussi aujourd'hui c'était pas encore dans ton radar spécialement c'était un outil parmi d'autres non 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 j'ai commencé à programmer avec ces calculatrices d'accord c'est encore ça enfin première calculette c'est 17 ans c'était avant le fer à souder justement ça prédate le fer à souder ça prédate le fer à souder et c'était une calculette avec enfin c'était un sharp pc 1405 une ligne je ne sais pas combien de bytes de RAM genre 1k de RAM à mon avis oui c'était pas au grand max au grand c'était pas 512 mon père en avait besoin voilà pour pour ces trucs il il s'en est acheté un il me enfin j'étais à l'hôpital il me l'a ramené avant enfin il ne savait pas programmer il savait calculer mais il n'avait jamais appris le basique il utilisait l'outil calculé donc il a pris le manuel il a pris les manuels et voilà il a fait un premier programme en basique pour me montrer bon après j'ai appris j'ai appris là dessus bon deux ans après mon père s'est offert une calculette plus costaud 2 ça se dit en français ça marche plus plus balèze encore mieux voilà la enfin c'est pas celle là c'est ce modèle oui la pc 1600 de sharp qui a un double processeur oui oui monsieur carrément elle a à fin de compte un un processeur z80 et elle avait enfin j'ai une 1500 qui traîne par là la calculette d'avant la 1500 elle avait juste une ligne de machin mais elle avait un autre ASIC aussi 8 bits et pour que les programmes soient compatibles ils ne se sont pas fait chier ils ont mis l'ancien professeur processeur en même temps sur le bus sur la même mémoire ils se sont débrouillés pour pouvoir switcher tu lances un programme tu switches l'autre il se met en veille et d'accord donc il y avait les deux on pouvait switcher il y avait les deux alors il y avait les deux et pourquoi cette calculette là elle elle vaut de l'or maintenant il n'y a aucun modèle qui se vend à moins de 300 euros oui quand même elle a un port série intégré c'est la première qui avait déjà un port série intégré c'est à dire avec du TTL qui sortait plus ou moins c'était plus 5 volts moins 8,3 on va savoir c'est du sharp à l'époque oui oui il y a moins 30 ans sharp ils essayaient des choses on va dire et voilà j'essaie toujours de récupérer 2 kilos de ce qu'ils ont fumé parce qu'il n'y a pas d'équivalent en ce moment ils ont inversé ah oui tant qu'on y est d'ailleurs sur toutes les calculettes sharp aussi sur les sur la G850 que toi tu as mais toi tu n'as pas ma calculette tu as je ne te l'ai pas modée celle-là non ? non 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 elle est d'origine non tu as juste le convertisseur voilà Conduino il a il a une calculette modée parce que je lui inversé ce port-là à l'époque sharp mettait le plus sur le rond autour et le moins au centre le TTL enfin les signaux sont inversés RX et TX sur sur les sharp sur toutes les sharp aussi bon et il y a il y a d'autres trucs aussi oui et si tu veux mais ça ça c'était pas leur faute ça c'était pas leur faute si tu veux faire des extensions je ne sais pas mémoire carte son je suis en train de de travailler sur un sur une extension carte son Opel 3 c'est pour c'est pour ce type de modèle là ce que tu pour celui-là pour la G850 ce sera compatible si tu veux accéder au du système ici ben c'est du NMOS ça veut dire que le plus c'est en fin de compte zéro d'accord et le moins c'est en fin de compte moins 5 volts et tu fais pas gaffe ça fait je blasse et tu as 300 euros de moins voilà ça c'était la sharp moi rapidement j'avais celle-là Casio pardon qui elle avait la toute première basique et assembleur intégré elle avait son ASIC et elle avait un assembleur intégré tu tapais ton programme texte en assembleur elle assemblait enfin macro assembleur en plus et à base de peak et de poke sur cette calculette j'ai pratiquement retrouvé toutes les fonctions système sans avoir touché au manuel système que j'ai appris 30 ans plus tard qu'il existait ce con ça t'aurait bien servi à l'époque si j'avais su je pense en 8 ans en 8 ans avec peak et poke voilà bon mais je suis fier d'avoir commencé sur sur ces trucs là et il y a à peu près 4 ans en 2017 j'ai enfin j'ai arpenté ebay enfin ebay et aliexpress j'utilise pour pour des composants pour des modules pour un petit peu pour voilà pour mon boulot et je suis tombé sur justement l'annonce d'une Casio PB1000 je me suis dit voilà j'ai j'ai un petit peu d'argent à investir voilà ça c'est juste pour pour la motivation et finalement je me suis dit il n'y a plus aucune calculette qui est produite enfin pocket computer du type pocket computer avec écran passif ce qui est très très important j'expliquerai derrière bon ces écrans là sont mauvais pour les yeux mais un écran passif c'est très très important surtout avec des ressources limitées et les trucs qu'on faisait là dessus en assembleur ça c'est des connaissances dont nous on a besoin comme ça au moins ici en Russie on a de super bons programmeurs pour C C++ Java Python tout ce que tu veux vraiment tout ce que tu veux mais dans l'embarqué vraiment 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 compact on a très très peu trop peu d'accord sur le monde vraiment bas niveau quoi très bas niveau là où tu comptes toutes les instructions oui là où tu fais de l'embarqué pour un capteur oui par exemple voilà pour le firmeur qui doit tenir dans un pic enfin 10F 322 512 bytes oui forcément un truc comme ça il y a Bbox qui fait la remarque je ne sais pas si ce n'est pas un peu partout dans le monde il y a peu de profil maintenant sur du très bas niveau en fait je ne vais pas m'engager sur enfin je suis du même avis du Bbox j'ai vu la même chose j'ai vu la même chose partout c'est pour ça que c'est pour ça que enfin je suis en contact avec quelques professeurs au Japon qui était très très content de voir enfin de voir que je vais implémenter au niveau de l'architecture des pros à l'université technique de Moscou où je suis enseignant-chercheur et mettre deux conférences justement d'abord un cours sur les systèmes 8 bits un cours complet non seulement non seulement ici on apprend sur ces systèmes-là de la programmation à très très faibles ressources avec d'énormes contraintes quelque chose enfin j'ai eu cette discussion avec toi à un moment donné enfin nous c'est une réalité des gens qui viennent qui ont commencé avec le Python ou qui ont commencé avec le Java ou avec comment ça s'appelle Scrab, Scratch machin enfin non ça dans l'enfance ça va le Scratch encore il fait pas de dégâts c'est le Python qui fait le plus de dégâts c'est après pour re-éduquer quelqu'un sur sur cette catégorie de travail pour nous on n'a pas trouvé enfin c'est très 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 difficile sinon je pense que malheureusement enfin malheureusement oui dans ce contexte-là c'est malheureux parce que je pense que effectivement on s'habitue à trop de ressources trop de haut niveau mais peut-être qu'effectivement le nombre de personnes nécessaires et le marché correspondant est tellement petit que ça a été poussé dans cette autre direction peut-être effectivement très fort c'est sûr sauf que là maintenant enfin nous on a un vrai manque ah oui mais je veux bien le croire enfin voilà bien sûr et il y a une demande et on n'arrive pas à la combler donc voilà mais d'une manière générale je pense que certes il y a l'embarqué très bas niveau où c'est c'est flagrant c'est-à-dire que comme tu le dis les gens ont du mal à opérer dans un environnement aussi contraint mais je le vois dans toutes les consoles dont je vous ai parlé les consoles les fantasy consoles qui ne sont pas des vraies consoles il y a quand même des gens qui trouvent du plaisir et la nécessité de créer de fausses consoles avec des contraintes plus fortes que les machines qu'on a aujourd'hui pour se réapprendre on va dire travailler avec plus de parcimonie avec les ressources et de réapprendre un peu toutes ces choses et c'est pas anodin c'est certes des consoles ligées aux jeux les choses comme ça mais je pense que c'est aussi une voie à garder même pour les applications plus classiques le web ou les applications c'est pas inutile la consommation de ressources c'est un vrai problème au sens large mais le matériel ça marche carrément pas maintenant maintenant surtout il faut être enfin il faut redéfinir ce que c'est l'embarqué quand on parle juste de dimension physique bah l'Android qui est là dans mon téléphone il occupe quoi 130% plus de place que le Windows 10 qui est là juste en face là sur mon unité centrale bon de l'autre côté il y a un ESP qui vas-y 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 dégage du truc enfin bon oui je l'ai je l'ai coulé dans la résine enfin après je l'ai donné aux étudiants parce que je ne sais pas voilà si ils allaient le respecter mais voilà ici il y a quoi il y a un méga de flash sur les ESP on peut avoir jusqu'à un méga de flash bon c'est toujours c'est toujours plus que toutes mes calculettes ensemble mais il y a aussi un autre il y a aussi un autre sujet je ne sais pas si on aura le temps rapidement on est à la maison on peut faire comme on veut on est à la maison comme on l'a dit donc je vais rester sur mon comme à la maison quand même on a on a aussi au moins dans le civil chez nous d'ailleurs chez vous aussi enfin en partie une dépendance par rapport à des pros qui ne sont pas les nôtres je parle d'Intel et je parle d'ARM pour avoir une licence de production de quelque chose d'Intel c'est impossible déjà pour produire sa propre famille tu veux dire tu veux prendre quelque chose de chez ARM il y a une boîte qui le fait chez nous c'est Baïkal qui a pris le noyau ARM l'a mis dans enfin l'a mis dans son boîtier l'a fait travailler à TSMC et puis voilà c'est son pros sauf que ARM lui donne un blob chiffré d'accord il n'y a commencé absolument rien ce qu'il y a à l'intérieur d'accord alors je travaille dans une société une des sociétés stratégiques en Russie de certification j'ai deux équipes de au rayon X et au microscope à balayage et on des os bon on des os pour savoir s'il y a des cadeaux oui oui bien sûr la sécurité sur tous les trucs enfin sur les achats que font les services et le gouvernement enfin bon t'achètes un pc t'achètes du soft t'achètes un pros on regarde autant qu'on peut autant qu'on peut et on peut vérifier jusqu'à enfin et on vérifie on vérifie certains trucs on on trouve aussi pas mal de choses heureusement malheureusement enfin bon c'est c'est comme ça comme le fait remarquer Olivier c'est un cas qui est mais bien plus courant et présent chez tout le monde qu'on voudrait le croire il parle des raspberries et effectivement les raspberries jusqu'ici il y a toujours un blob binaire au milieu dont personne ne sait rien et c'est quand même une machine qui est partie à des millions d'exemplaires à travers le monde et c'est pas c'est pas anodin non seulement non seulement vous savez pas ce qu'il y a au niveau du hardware là je parle là je parle moi je regarde direct enfin ce qu'il y a sur la galette on fonce chaque couche et on essaye de reproduire les structures les différentes couches oui enfin tout non on n'arrive pas à tout reproduire mais enfin on fixe certains éléments enfin si jamais il y a surprise elles ne peuvent pas être partout si tu veux c'est très très difficile donc il y a certains endroits où tu vas où tu vas regarder mais sinon enfin et ça c'est la raison pourquoi les les pros enfin les pros qu'on produit pour nous pour le civil pour le militaire ça va être une raison pourquoi elle s'arrête à 28 nanomètres c'est primo pour la fiabilité et pour le contrôle derrière aussi secondo parce qu'on peut contrôler la netlist par rapport à ce qui a été produit pour qu'il y ait rien dans la chaîne enfin rien qui a été qui aurait été introduit au niveau d'un masque pour pour changer pour changer le fonctionnel juste très rapidement pour tous ceux qui nous écoutent je crois que je le sais mais la netlist ça correspond en fait à l'ensemble des connexions au sein d'un circuit en gros il y a plusieurs il y a plusieurs trucs ça c'est au niveau d'un circuit mais au niveau d'un circuit intégré c'est c'est la RTL enfin bon c'est le just transistor logic et ainsi de suite enfin bon c'est t'as 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 bien sûr bien sûr mais enfin je voulais revenir sur le point pourquoi calculette oui et on n'a pas de pros à nous dans le civil on a un pros si on a des pros ils sont lents vieilles technologies l'un c'est du MIPS3 l'autre c'est 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 le mammouth du mammouth enfin c'est l'Elbrus malheureusement je suis le patriote de mon pays j'aimerais bien être fier de nos pros malheureusement je ne peux pas je les ai testés avec notre crypto sur nos pros et quand le Raspberry Pi est plus rapide que 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 quatre noyaux du Elbrus voilà et ça ça coûte un million ici ça coûte 35 dollars les gars vous déconnez vous n'avez même pas été foutu à implémenter une instruction de d'accélération pour notre crypto à nous qui est mandataire il y a dans les Intel et les ARM il y a les ASNI AES New Instructions ou voilà un truc comme ça qui accélère qui font un cycle de machin et voilà ça fait ça fait dix fois plus vite que juste calculer mais pour des algorithmes du coup qui sont à d'autres voilà maintenant il y a enfin on pourra en parler on pourra en parler une autre fois j'en parlerai volontiers il y a cette initiative RISC 5 oui certes elle est américaine mais elle est complètement open source oui libre vraiment libre ils ont créé un instruction set enfin un ISA ils ont dit voilà vous avez les commandes ici d'un PROS vous pouvez les implémenter comme vous voulez parce que faire un PROS sur FPGA c'est pas c'est pas le truc le plus difficile qui existe une soirée bon moi je prendrais trois soirées parce que je prends du temps et un verre de vin il faut être raisonnable oui mais ça c'est pas c'est pas le travail le plus intensif le travail le plus intensif c'est de créer un compilateur un debugger que je leur portais binutiles l'équivalent de faire un simulateur porter des paquets voilà déjà créer un compilot créer un compilot pour ton archi et tout le reste c'est des centaines d'années d'ingénieurs pour le RISC 5 ça a été déjà créé et il t'impose pas comment tu veux faire ton processeur si c'est un noyau c'est un noyau si c'est 100 noyaux c'est 100 noyaux si tu veux faire si tu veux faire un process avec 1, 2, 3 pipeline out of order execution branch prediction branch fuck up comme un tel si tu veux vraiment enfin et surtout cette architecture a été créée post-spectre post-meltdown donc tous ces trucs là voilà il y a Olivier qui nous a mis le lien dans la série vers la spécification RISC 5 ils ont fait un travail énorme et surtout il y a beaucoup de il y a une communauté énorme autour de ça et deux petits détails en 2016 c'était c'était en Inde qu'ils ont fait leur premier processeur RISC 5 ils l'ont mis tout de suite dans le contrôle d'une centrale dans une centrale d'énergie atomique d'accord à peine conçue voilà d'accord pleine confiance à peine conçue alors Chakti 2018 la Chine a déclaré que RISC 5 était une priorité nationale Alibaba a déjà sorti 10 pros en RISC 5 à lui tout seul j'ai un Kendra j'ai plusieurs trucs oui et à partir de cette base là c'est pas un pros tu peux sortir un pros un microcontrôleur tu peux mettre des instructions supplémentaires si tu veux tu peux faire un DSP par exemple pour l'industrie cosmique tout ça et depuis 2018 je enfin papy fait la résistance tu as raison et voilà je je m'attraque tout ça et là maintenant de toute façon il y avait j'étais pas le seul heureusement bon j'y suis après il y a assez d'inertie dans le pays pour que les gens se mettent en plein sur le RISC 5 le dernier truc voilà maintenant on boucle pourquoi les calculettes je vais enfin j'ai convaincu le chef de notre de notre faculté de d'ouvrir d'ouvrir un département d'enseignement d'architecture de processeurs avec programmation soft core même plus tard avec possibilité enfin micro foundry on a trouvé on a trouvé quelques moyens pour que les pour que les étudiants commencent à écrire leurs architectures déjà enfin déjà commencer à étudier des architectures mais pas tout de suite 16 bits enfin 32 bits 64 bits nouveau truc commencer à la base 8 bits on y revient et des trucs et des trucs complètement enfin surtout des concepts complètement nouveaux Z80 c'est un truc classique Intel c'est pareil 80 c'est 85 mais après tu as des calculettes comme la la E500 qui a qui a un ASIC assez intéressant ça c'était enfin c'est une époque où Sharp crée un PROS pratiquement pour chaque nouvelle calculette il y a à chaque génération c'est bien ça la Casio PB1000 elle a deux commandes elle a deux commandes secrètes pour manipuler des données de 64 bits alors que c'est une calculette 8 bits d'accord elle a des enfin bon ils ont des commandes qui ne sont pas classiques et j'aimerais bien que mes étudiants voient des exemples et apprennent voilà il n'y a pas seulement un chemin qui a été suivi par un tel il y a eu d'autres trucs pour toi on est resté historiquement sur quelque chose de trop linéaire depuis voilà là maintenant trouver plein d'architecture c'est ARM 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 un tel oui j'aimerais bien avoir un tel un autre et un troisième en gros mais tu as raison pour avoir vécu plus la période des PDA de ce côté là il y avait quand même des familles d'où des trucs comme ça c'était la première calculette 16 bits qui est sortie ça c'est la dernière calculette fabriquée en URSS le processeur il est compatible PDP11 pour ceux qui d'accord calculette 16 bits PDP11 elle le prix était 3000 roubles c'était deux salaires annuels d'un ingénieur trop placés oui forcément c'est plus comme cadeau voilà oui oui je fais bosser aussi sur HP48 oui oui je ferais je ferais non mais effectivement je te dis moi le monde des PDA à l'époque alors c'était presque plus un problème mais en attendant c'était l'époque où Microsoft essayait de joncler avec son Windows CE sur 3 ou 4 architectures différentes et vraiment différentes il y avait du MIPS au milieu oui des choses très différentes MIPS PARC tout ça oui oui enfin une dernière mais écoute ici 80C85 mais vous avez peut-être pas vu celle-là un vrai clavier oui oui alors t'es un peu déclaré un vrai clavier un écran bon pas rétro-éclairé malheureusement je pense que la question c'est pourquoi pourquoi est-ce que écran passif pourquoi est-ce que j'avais dit écran passif oui tu nous en as parlé tout à l'heure sur l'histoire de nos yeux ne sont pas calibrés notre cerveau non plus pour en travailler avec un écran actif malheureusement on travaille beaucoup mieux quand la lumière réfléchit sur quelque chose et non pas quand elle émise directement voilà émise directement c'est elle émet une interruption sur l'ordinateur et plein de plein de trucs ça émet beaucoup 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 d'interruptions alors que feuilles de papier pas du tout et c'est pour ça que je dis à mes étudiants voilà n'économisez pas les arbres sur votre éducation imprimez imprimez ce que vous devez apprendre ne lisez pas sur n'essayez pas d'apprendre des trucs sur un écran imprimez-les c'est là où maintenant il y a maintenant il y a les la partie les liseuses ouais encore que voilà si le contraste est bon je retrouve je suis d'accord avec toi contraste et lumière est bonne contraste et lumière est bonne ça rentre mieux tout simplement on est comme ça et on parlait de prise de note l'autre jour avec Bbox sur le discord que je vais vous remettre d'ailleurs au passage et effectivement la précision du stylet est supérieure sur un ipad aucun doute là dessus mais je préfère ma prise de note sur la box parce que j'ai cette sensation de travailler différemment quand même parce que je suis avec l'éclairage naturel parce que effectivement j'ai pas quelque chose qui me saute au visage il y a aussi un avantage il n'y a pas d'application là dessus ah ça c'est encore autre chose oui oui il y a ça il y a cet écran il n'y a pas de codex sur internet il n'y a pas de machin enfin comment ça s'appelle tiktok tout est à faire il faut se prendre en main quand on veut utiliser ce genre de matériel on peut télécharger voilà mais c'est pareil je pense que ça a donné lieu à des à des mentalités et des formations différentes avoir grandi dans la famille des micro ordinateurs ou même pour lancer un jeu on tapait des instructions c'est différent de hop je mets un doigt sur un écran et j'ai ce que je veux c'est assez différent d'où le travail que je fais c'est de créer des interfaces pour ces ordinateurs pour les faire vivre plus longtemps parce que elles ne sont plus produites et avec chaque chaque pocket compute qui qui se casse voilà il y en a un et il y a un en moins et je me suis dit si je produis assez enfin des interfaces pour pour y accéder pour pour faire plusieurs applications voilà ça c'est une des anciennes sur le enfin pour le G850 qui ne sont pas qui ne sont pas peuplées toi tu as une interface pour pour communiquer voilà ça c'est une une des ça c'est une des anciennes je me suis dit tu quand enfin si je fais des interfaces et que les gens aient plus de facilité à utiliser ces machines ben elles vivront plus longtemps moins je ne peux qu'approuver et je pense qu'il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui approuvent également après il faut aussi évoluer avec la société qu'on a aujourd'hui mais c'est vrai que sur une approche d'enseignement moi je le vois dans les simples ateliers qui sont à la limite du loisir et de l'éducation avec les enfants avec mixtile mais c'est faux de dire que les jeunes aujourd'hui sont parfaitement maîtres du numérique ils baignent dedans non non ils baignent dans un type d'interface qui certes est numérique derrière mais ils n'en ont pas la maîtrise il y a aussi la question si tu poses la question à quelqu'un est-ce que tu peux construire un ordinateur je n'ai pas dit acheter à rue Montgallet ça existe encore ? tout à fait voilà je n'ai pas dit d'acheter à rue Montgallet un pros de la mémoire c'est prendre le pros prendre des chips de mémoire créer une carte mère entrée sortie machin voilà mais c'est pour ça que je te dis au moins rudimentaire pas pas un système en chip où il y a déjà tout intégré du style voilà même Raspberry Pi ou ou microcontrôleur non c'est pas microcontrôleur c'est micropros mais de de leur montrer comme tu dis même l'assemblage de pièces d'un ordinateur on l'a eu fait on prend des vieilles carcasses même non fonctionnelles on leur dit des montres pour un tournevis ça c'est la partie qui gère la vidéo ça c'est le son on en est là un système Z80 tu peux le construire sur un breadboard ça a l'avantage l'avantage de ces systèmes ils ont ils ont des interfaces enfin tu commences peut-être pas à faire un ordinateur au tout début tu prends tu prends ça un système Z80 avec déjà tout intégré mais il y a une interface système et là tu fais tiens on va rajouter de la mémoire c'est pas juste je mets un type de mémoire la danse et il y a plus non il faut l'utiliser il faut il faut comprendre le système où je veux une carte son un synthétiseur vocal un tout ce qu'on veut genre contrôle de robot ah interface MIDI pour qu'ils jouent pour qu'ils jouent la marseillaise sur comment il s'appelle sur le Roland Sound Canvas j'en ai un donc enfin dès que je peux je fais l'un d'afface après dès qu'ils comprennent dès que dès que les gens comprennent comment comment ça marche cette architecture après je leur donne voilà tiens Z80 ou un autre ou un autre ou même une implémentation d'un truc un soft core sur FPGA c'est à dire un proche qui est émulé de leur de leur invention voilà tu mets de la mémoire tu mets entrée et sortie ils ont créé un ordinateur ouais et ça c'est ce qu'il faut c'est ce genre d'ingénieur qu'il nous faut enfin il faut des ingénieurs de tout groupe mais ça c'est des ingénieurs qui nous manquent qui peuvent construire une architecture from scratch ça c'est beaucoup trop déplacé vers quelque chose de plus haut niveau pour qu'on soit indépendant à ce niveau là un truc comme ça très bien écoute on a fait un petit tour de ton univers est-ce que alors déjà sur tout ça est-ce qu'il y a des questions un petit peu dans le à part acquiescer est-ce que vous avez des questions une petite question au passage sur la la machine avec le clavier que tu nous as montré Bbox qui demandait si c'était un clavier micro switch oh bonne question je ne l'ai pas je ne l'ai pas désossé mais comme elle est extrêmement rare je ne vais pas le faire c'est précieux c'est très très précieux je vais essayer de regarder s'il y a des s'il y a des gens qui ont qui l'ont qui l'ont désossé sur sur le net mais voilà elle est en état de fonctionnement les modèles qui se vendent c'est ouais beaucoup j'ai j'ai pas l'argent pour maintenant donc voilà ça c'est le trophée que je n'utiliserai je n'utiliserai pas pour pour désosser et pour améliorer pour bon c'est maintenant j'ai une vingtaine de G850 V V et compagnie et ceux-là alors Bbox semblait parler de l'autre modèle avec le vrai clavier qui faisait plus laptop avec le vrai clavier c'est ça c'est des cherry c'est des cherry ah bah voilà avec le vrai clavier oui oui là ça c'est tandis modèle 200 tandis modèle 200 tandis TRS 80 modèle modèle 200 et un dernier ça c'est une architecture ah bah il y a un X machin là dedans est-ce que j'ai mis une batterie non ah oui ça c'est le le gradebook ça c'est un intel dose dessus pour ceux qui veulent voilà de toute façon de toute façon je pense que tout le monde a vu ma collection sur ma première page de enfin de Twitter c'est bon il n'y a pas les il n'y a pas les deux tandis modèle 200 dessus mais bon c'est à peu près c'est à peu près qu'est-ce que j'ai ça tient encore sur le lit quand tu fais la photo oui tu peux encore tout étaler sur un lit ça tient sur la photo j'ai enfin cette photo là elle date d'il y a un an maintenant à mon avis non mais je je collectionne la plus spécifiquement les enfin j'ai 850 s'il y a vraiment quelque chose à enfin à très très bon prix qui arrive j'ai un bon stock là maintenant les Z1 ça c'est les 80 C 186 188 pardon 16 bits de chez Casio c'est une très très belle machine c'est celle-là je confirme elle a plusieurs extensions un port système un port un port cartridge et elle n'attend que son tour pour que je lui fasse justement les mêmes cartes d'extension que je fais pour pour la G850 et pas de Z88 de Cambridge la Z88 de Cambridge j'en ai une exact la Z88 de Cambridge j'en ai une qui est-ce qui me l'enviait là c'était Yanker ça c'était Yanker qui m'enviait mais je peux comprendre je peux comprendre et actuellement bon maintenant que les soutenances de mes étudiants sont terminées mais je peux me reconcentrer sur le boulot que j'avais au moins avec ces calculettes c'était de c'était de faire le reverse engineering de certaines cartes mémoires qui ont plus de capacités que les cartes mémoires standards sharp mais dans tous les cas ces cartes mémoires sont vendues à prix d'or parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun rapport avec ces calculettes qui ne sont pas les collectionneurs ils sont juste là pour faire un maximum de fric sur le dos de en fin de compte d'une initiative qui essaye de tenir ces calculettes et ces technologies en vie donc je vais faire mon enfin avec l'aide de gens qui qui sont du même avis que moi sur ce genre de pratiques je suis en train de faire le reverse engineering de ces cartes mémoires ça c'est une des variantes encore à tester oui c'est sur un écran vert donc c'est vraiment space c'est pas comme attends je vais faire le le il fait des pcb transparent tu le fais bien comme ça il y a un mime voilà comme ça toutes mes cartes font planer tu vois quand ça passe devant toi on arrive à voir le vert ça fait un moment on les voit on les voit on voit le noir le pcb ça c'est carte de truc après il y avait la même la même chose avec la avec la fram et ben dès que ces cartes là marchent et remplissent leurs fonctions je les publie sur le net en open source j'aurai à mon stock je les vendrai ce que enfin ce que j'aurai mais à un prix beaucoup 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 plus bas enfin si tu vois il y a certaines cartes qu'on a acheté à 200 euros enfin à 100 et quelques ben ceux-là je les vendrai à 20 écoute parce qu'il y a un petit peu derrière mais voilà juste c'est pas ça c'est pas ça qui va me nourrir c'est juste primo pour le principe secondo parce que je suis d'accord c'est une affaire d'honneur et puis c'est pas parce qu'on a quelque chose en open source et en open hardware qu'on doit pas on doit pas en vivre ou on doit pas fonctionner avec une partie voilà mais là dessus là dessus je ne veux pas qu'il y ait de prio là dessus oui voilà 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 mais c'est une bien belle initiative voilà on a fait une petite émission ça va bien ouais on a été raisonnable on a à peine débordé du double franchement oui moi après je te dis pas quand je fais le montage que je mouline que je dois balancer sur youtube le temps que j'attends pour que ça soit traité mais c'est là tu me coupes tous les euh euh s'il te plaît ça fait ça fera beaucoup de place que tu pourras économiser j'ai presque réussi à éviter le phénomène station spatiale mais ça revient de temps en temps quand même ouais genre t'as mis deux ventilos rose non non mais si vous saviez vous avez dû voir c'est que je vais rajouter le ventilo dessous je me coupe le haut-parleur enfin j'ai jonglé un peu quand même c'est voilà on pourrait parler de la conception de l'architecture d'un macbook 2020 euh euh à IIT ne reproduisez pas ça chez vous c'est une mauvaise idée je suis resté au 2007 et après voilà tout à fait j'ai pu toucher j'ai pu toucher à ce genre de pommes voilà il y a Alex il y a pardon il y a con qui veut pas que tu sois jaloux il veut qu'on ait Alex von Gagarin mais on y est regardez on bouge lentement on s'est entraîné tout à l'heure je vais faire ça je vais faire croire que c'est la première émission en zéro G sans Thomas Pesquet dis donc dernier truc artistique voilà c'est juste pour montrer bon des fois les plaques les plaques elles sont enfin bon ça c'est une plaque fonctionnelle mais j'oublie parce que j'ai amené le côté artistique l'ours à cœur à cœur vaillant rien d'impossible la première fois que j'ai mis ça chez JLC j'ai planté leur système c'était pas prêt ils ont appris depuis oui si si c'est vrai le site n'a pas marché pendant 10 minutes donc j'ai applaudi après ça a été dur à assumer on s'est fait hacker par un russe mais à cause d'un dessin d'ours non 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 c'est pire vous vous êtes fait hacker par l'image d'un ours c'est ça l'attaque de l'ours c'est terrible ça c'est une plaque que j'ai faite pour un étudiant est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit le dragon en cuivre enfin il est en cuivre mais attends en contre-jour oui si si voilà ouais ouais après c'est carrément le circuit c'est pas de la décoration sur le PCB lui-même c'est le circuit lui-même non c'est le cuivre c'est le cure lui-même qui est comme ça enfin j'ai mis j'ai mis un dragon en cuivre en dessous c'est l'époxy dragon en cuivre et la laque qui est le solde à masque au dessus d'accord ça fait ça fait un dragon en relief ouais ouais je vois ça on voit très bien voilà c'est juste pour crâner un petit peu mais t'as raison t'as raison attends pendant une heure on a raconté qu'il n'y avait plus de ressources dans le monde qui savait faire ça et là tu nous sors plein de cartes donc c'est bon tu peux y aller et un truc qui restait ça c'était pour un projet étudiant que j'ai proposé mais bon on le laissera pour la fois prochaine c'est le Rubik's Cube ah d'accord c'est 4 LED enfin bon ça c'est juste une grille j'ai utilisé le service PCB juste pour en fin de compte comme j'ai pas j'ai pas de truc laser pour découper pour découper enfin sous la main c'est plus simple ça coûte pas trop cher ça coûte bah rien en fin de compte voilà voilà mais c'est parfait là sur le truc j'ai voilà j'ai j'ai plus rien sur la table qui serait intéressant à montrer et à raconter on a vu et on a entendu plein de belles choses je pense je pense que tout le monde est d'accord hop là donc je vous ai mis le lien sur Discord si vous venez venir discuter de tout ça si vous pensez que vous aussi vous voulez un avenir dans l'embarqué et le bas niveau voilà sachez que visiblement il faut y aller et je vais regarder cette histoire de risque il y a longtemps que j'avais pas regardé j'allais voir les liens qu'Olivier a mis aussi c'est intéressant donc tu dis qu'il y a eu de la production il y a déjà pas mal de productions basées là dessus alors regarde regardez ça Western Digital Western Digital CMI d'accord le prochain ESP enfin déjà ils sont en production l'ESP c'est quelque chose qui va sortir ils ont viré leur noyau leur noyau ESP ils ont mis un noyau RISC 5 complet d'accord le C3 c'est déjà sorti ça c'est oui c'est quelque chose ok C3 c'est 5 je me souviens plus donc dans les ESP sur une une spécification risque il y a plein de il y a plein de noyaux enfin il y a plein d'implémentation de RISC 5 qui ont été mis en open source qui ont été faits en hardware et ont été mis en open source pour pour faire avancer tout ça parce que les gens ont compris le RISC 5 en fin de compte c'est le Linux pour le hardware bien tout à fait ils ne se feront plus voilà et l'ebox a compris ce qui allait se passer sur le Discord leur organe par Intel et l'ebox a compris qu'on allait en parler sur le Discord et que ça allait encore faire des cartes à aller acheter oups bon avant qu'on se retrouve vraiment dans la station spatiale parce que je vois que je n'arrive plus à contrer l'effet magique je vais te remercier n'en raccroche pas tout de suite on se fait une petite bise une fois qu'on a coupé l'antenne et puis bien merci à tous ceux qui sont passés j'espère que vous avez profité comme j'ai profité de ce moment privilégié avec Alex et on se dit merci à tous mais à très bientôt et merci à tous comme le dit si bien Alex à bientôt et à tout de suite Alex merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501